Bonjour, 26 mars, vendredi 26 mars, il est 17h et je suis désolé, ce n'était pas forcément la vidéo que je voulais montrer puisque j'ai fait une petite rapide visite de printemps ce mercredi et j'avais tout fait pour faire de belles vidéos et rien n'était enregistré, donc grosse déception, parce que je pensais vraiment faire un montage et vous montrer un petit peu les différentes ruches, leur évolution par rapport à la visite, prévisite de printemps que j'ai pu faire au mois de fin février, quand il a commencé à faire un redou et donc effectivement comme le redou était très court et après on est revenu sur une période un peu hivernale les cadres que j'avais mis dans les ruches fortes n'ont pas été touchés donc là il commençait simplement ce mercredi à étirer la cire sur les cadres, les cires gaufrées ensuite il s'est passé pas mal de petites choses, c'est à dire ici j'avais une reine marquée et la parture était partie, alors je savais que c'était encore la reine parce qu'il avait un soupçon de bleu donc j'ai dû la remarquer, donc ça c'était un marquage fait à la va vite parce que les pistons pour les marquages ne sont pas forcément adaptés, c'est un peu trop juste soit mes reines sont trop petites, soit le piston n'est pas adapté ensuite sur les autruches pas grand chose à dire, sauf qu'il y a déjà du mâle sur celle du milieu du mâle, pas des cellules de mâle mais vraiment, deux gros mâles prêts à l'emploi et bien sûr il y a quelques cellules de mâle, pas énormément donc sur celle-ci, alors je ne sais pas si c'est un signe qui peut montrer qu'elle va essaimer mais je ne sais pas s'il y a un lien entre la présence de mâle, tour en saison et le risque d'essaimage ça il faudrait me dire, voilà après j'ai vu du mâle sur une autre ruche mais simplement des cellules donc pour l'instant c'était un peu moins important bon sinon les colonies ici, bon là j'ai une reine 2009 à l'extrémité reine 2020, donc évolution globalement équivalente bon la plus forte c'est quand même l'avant-dernière et enfin la ruchette, la ruchette est un peu bizarre parce que je n'ai que, j'avais laissé on va dire la petite hausse en fin de saison donc la reine pondait dans cette hausse, je l'ai laissé avec les réserves elle continue à pondre, j'ai 4 cadres avec un peu de couvain je n'ai pas vu la reine et pour l'instant je ne sais pas comment elle va évoluer je ne sais pas, je ne sais pas trop donc je n'ai pas vu la reine, c'est la quatrième fois que je regarde depuis août de l'année dernière et je n'ai toujours pas vu, je ne sais pas, honnêtement habituellement je les vois quand même assez facilement et là non, donc il faut vraiment que je la marque parce qu'elle n'est pas vraiment visible donc voilà, voilà pour le bilan donc ils annoncent encore une belle journée, alors demain peut-être pas mais dimanche, lundi, mardi, mercredi 4 journées par tanière après un petit refroidissement mais bon, on est quand même fin mars, début avril il ne faut pas être trop pressé c'est vrai que j'ai commis l'erreur d'être trop pressé je m'étais dit, fin février, ça va être comme en 2019 ça va partir du feu de dieu puis au final, non, refroidissement et puis derrière des conditions quasi hivernales là on sort un peu de l'hiver dans le secteur les sols qui sont en fleurs il y a quelques des pruniers mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'autre mais ça démarre petit à petit il faudra quelques jours de beau temps pour que tout redémarre au niveau des champs de colza, j'en ai un il y a simplement des petites fleurs mais ce n'est pas le colza, c'est ce qu'ils mettent pour piéger l'insecte qui est le nuisible je ne sais pas exactement le terme technique employé mais pour l'instant, le colza, je suis tranquille encore peut-être 15 jours avant qu'il fleurisse mais bon, quand même, il pousse quasiment à vue d'oeil donc j'essaierai de faire une belle visite de printemps sur notre ruché et montrer un petit peu comment je conduis ma waré donc il ne faudra pas rigoler parce que je ne suis pas spécialiste en waré j'essaie de faire du mieux que je peux concernant les warés et puis on essaiera de marquer une reine parce qu'il y a une colonie où la reine n'est pas marquée voilà le programme je voudrais faire la visite demain si le temps le permet mais je pense que ce sera plutôt dimanche donc dimanche soir, j'essaierai de mettre une vidéo en espérant que l'enregistrement se fasse je n'ai pas le même tour mercredi voilà, voilà pour les nouvelles il commence à faire un peu frais ce n'est pas forcément la journée plus agréable il y a du vent mes abeilles sortent un petit peu bon, ce n'est pas extraordinaire voilà, on va me faire pliquer ah et puis c'était appréciable lors de la visite et pas eu d'abais qui sont venus m'embêter c'était bien voilà allez, à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt